Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Santé du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui nous allons parler d'auto-hypnose ou d'hypnose thérapeutique en tout cas, parce qu'effectivement on connaît tous l'hypnose de spectacle, aujourd'hui ce n'est pas du tout la même hypnose, quoique je pense qu'il y a quand même certaines similitudes. Alors pour ça j'accueille aujourd'hui le docteur Merlot qui va nous parler de cette technique, on peut le dire, révolutionnaire. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors donc aujourd'hui effectivement vous allez nous parler de cette fameuse hypnose thérapeutique. Alors vous, comment est-ce que vous êtes tombé dans cette hypnose ? Parce que vous êtes quand même docteur de formation, jusque-là rien de... en neuropsychologie justement, donc jusque-là on va dire un parcours somme toute assez classique, et puis vous avez décidé tout d'un coup, tiens, qu'il y aurait peut-être une alternative à certaines, disons, pathologies. Oui. En fait je suis tombé dedans quand j'étais petit, je vais dire, comme Ebelix, c'est-à-dire j'étais encore étudiant en médecine, et jeune étudiant en médecine quand j'ai fait un stage de psychosomatique, et le meilleur centre de psychosomatique pluridisciplinaire c'était à Genève. Et donc j'ai fait un stage à Genève, dans l'hôpital universitaire de Genève, et le premier cours que j'ai eu sur la psychosomatique, c'était un cours d'hypnose donné par un psychiatre, le docteur Philippe Bourgeois, et donc ça m'a tout de suite passionné. J'ai effectivement appris par ce cours qu'on pouvait traiter un tas de choses, dont les migraines ophtalmiques dont je souffrais, donc j'en ai profité pour me faire traiter là-dessus, et donc ça m'a convaincu, puisque ça m'a libéré de mes migraines dont je souffrais depuis que j'étais tout petit. Et qui était héréditaire, ma mère souffrait de ça, sa soeur, ma grand-mère, donc même des pathologies qui ne sont pas d'origine psychologique, mais ont des interactions psychosomatiques, peuvent être traitées par l'hypnose, donc ça m'a épaté, et depuis lors, c'était il y a 31 ans, depuis lors je n'ai cessé de me former, de me spécialiser dans ce domaine-là. J'étais justement le fondateur ici du centre de thérapie brève, où justement on pratique l'hypnose. Alors en quoi justement on appelle cette hypnose nouvelle ? Parce que justement je l'évoquais au début de l'introduction, qu'il y aurait peut-être un rapport avec l'hypnose de spectacle, parce que tout le monde connaît effectivement cette hypnose, beaucoup de gens d'ailleurs ne croient pas en l'hypnose. Je pense que certaines personnes ne conçoivent même pas cet état finalement tout à fait naturel, qu'on peut avoir tout à chacun, avec un petit peu de pratique bien entendu. Mais voilà, donc en quoi est-ce qu'on pourrait éventuellement différencier cette hypnose de spectacle et cette hypnose thérapeutique ? Parce que je crois quand même que c'est assez étroit finalement. Alors il faut savoir qu'à la base l'hypnose a été inventée par des médecins, et que c'est des gens de spectacle qui ont repris l'hypnose parce que c'était spectaculaire, ils ont utilisé en plus l'autorité, la fascination, pour pouvoir produire des spectacles qui fascinent les gens. Donc à la base l'hypnose elle est médicale. Et puis quand maintenant on voit des spectacles, on voit de nouveau une hypnose très autoritaire, dominatrice, manipulatrice même. Donc nous réprouvons, nous professionnels, parce que ça donne une très mauvaise image de l'hypnose. En plus ils sélectionnent leur sujet de manière extrêmement drastique. Sur un auditoire de 1300 personnes, ils vont en sélectionner 50 en faisant des tests. Et tous ceux qui sont très obéissants, voire même somnambules, vont être sélectionnés. Et parmi ceux-là, ils prennent ceux qui sont exhibitionnistes, puisqu'ils leur demandent, si ils sont d'accord, de venir sur scène. Donc on a déjà une sélection extrêmement étroite. Et sur les 50 qui montent sur scène, ils en sélectionnent encore 20 en faisant des tests rapprochés. Donc ça veut dire que ce sont des gens effectivement qui vont réagir en claquement de doigts, à des suggestions précises. Mais la grande majorité des gens ne fonctionnent pas comme ça. Mais sont capables de rentrer en état hypnotique. Un état hypnotique beaucoup plus, je vais dire, égalitaire. Quand on travaille nous avec un patient, on est sur un pied d'égalité. Le patient, il est expert dans son problème. Nous, on est expert en solution. Et on collabore dans cette expertise, justement, réciproque, pour la recherche de la solution, parce que c'est le patient qui va trouver la solution en lui-même. Donc la grosse différence entre l'hypnose traditionnelle, qui était très directive, très autoritaire, et la nouvelle hypnose, c'est vraiment ça. C'est que nous ne faisons plus, nous n'imposons plus rien. On fait des propositions, en général, on fait des propositions de solutions. On aide le passé en rentré dans ce contexte hypnotique qui est un contexte privilégié, où ils vont vraiment découvrir des capacités étonnantes de changement, des idées nouvelles, des idées, justement, qui leur apportent des solutions. Et à ce moment-là, effectivement, le changement se fait de lui-même. Donc ce n'est pas nous qui le forçons, c'est vraiment une thérapie très humaniste, qui respecte vraiment le patient et sa demande. Donc ça, c'est la grosse différence. Alors il faut savoir que Milton Erikson, ce psychiatre américain qui a vraiment révolutionné l'hypnose au milieu du XXe siècle, a apporté énormément de choses dans la pratique de l'hypnose médicale, et psychiatrique, et psychothérapeutique. Et donc, jusqu'en 80, quand il est décédé, on a beaucoup parlé d'hypnose ericksonienne, et puis évidemment, on va depuis 30-37 ans, l'hypnose continue d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on a dénommé la nouvelle hypnose. Alors docteur, il y a quelques années, quand je vous avais vu en conférence, j'avais évoqué cette capacité que j'avais de temps à autre à pouvoir réchauffer mes pieds avec la simple pensée. Ça me paraissait un petit peu ridicule comme question, et vous, vous m'aviez... C'est comme ça que vous aviez les pieds glacés, c'est ça ? Tout à fait. Et vous m'aviez répondu que non, non, que ça faisait d'ailleurs partie même, on va dire, du processus d'auto-hypnose, où on pouvait effectivement agir sur le corps, finalement. Agir sur le corps par la pensée, par un état, que vous allez m'expliquer mieux que je ne le connais. Et je vous avais même évoqué aussi la faculté, entre guillemets, de choisir si en me rasant, je saignerais ou non. Et voilà, et vous m'aviez aussi, par l'affirmative, dit que c'était possible. Tout ça par, finalement, un état que je ne connais absolument pas. Mais voilà, pour moi, c'était naturel. Et vous m'aviez confirmé tout ça en conférence, et je trouvais ça formidable. En fait, c'est un état que vous connaissez, vous dites que vous ne le connaissez pas. En tout cas, vous ne connaissez pas le nom. Non, c'est ça. Mais, effectivement, tout être humain fait de l'auto-hypnose sans savoir, depuis sa tendre enfance, et probablement déjà même dans le ventre de sa maman. Donc, c'est un état, effectivement, de conscience modifiée, qui peut se produire soit spontanément, et très souvent, quand vous voyez des bébés, ils peuvent être comme ça. Moi, j'ai encore une photo de mon fils où il est en catalepsie. Donc, le bras est comme ça pendant 20 minutes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du sommeil. Dans le sommeil, on ne tient pas son bras comme ça, dans cette position-là. Et donc, on passe, en fait, par des états modifiés de conscience, normalement, toutes les 90 minutes, pendant 10 à 20 minutes. On appelle ça les cycles ultradiens. On peut aller voir un peu plus sur notre site novelhypnose.com, si vous voulez avoir plus d'infos. qui décrit ce que sont les cycles ultradiens. Mais notre cerveau a besoin de changer d'état plusieurs fois par jour. Et soit, dans ces états-là, on est un peu plus distrait, un rêveur, on peut avoir d'ailleurs des solutions un peu comme Archimède, quand il a eu son Eureka, qu'il a trouvé, effectivement, une loi physique importante. Et beaucoup de gens peuvent trouver, justement, dans ces états de rêverie semi-éveillés, pas tout à fait endormis, en tout cas, des solutions à des problèmes psychologiques, professionnels, physiques, humains. Et donc, on a cette capacité-là qui se présente naturellement. Mais quand on en a vraiment besoin, on peut le provoquer. Donc, vous, effectivement, vous avez réussi à provoquer au niveau des pieds glacés une vasodilatation, c'est-à-dire que votre pensée a acquis une puissance qui peut produire, effectivement, un relâchement des muscles lisses des artères et des veines et qui fait que les pieds se réchauffent. Et on peut faire juste l'inverse, comme vous arrivez à le faire au niveau d'une blessure de la peau. On peut, effectivement, contracter ces petits vaisseaux pour ne plus que le vaisseau perd du sang. Donc, ça arrête le saignement. Les dentistes utilisent beaucoup ça, les chirurgiens utilisent ça en hypnose pour, justement, qu'il y ait moins de saignements. Alors, justement, ça fait plus d'une trentaine que vous étudiez ce teint de l'hypnose nouvelle, en tout cas thérapeutique. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, on est en 2017, je le rappelle, est-ce que vous pensez que c'est encore fort accepté, c'est encore accepté, justement, dans le milieu médical conventionnel, je veux dire traditionnel, actuellement, ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a vraiment une... Est-ce que cette médecine, finalement, est un petit peu en retrait par rapport à cette hypnose qui, pourtant, je pense, est déjà utilisée dans certains hôpitaux, notamment pour endormir certains patients qui ne sont pas, disons, aptes à recevoir ces fameux produits, qui les endorrent, finalement ? Que pensez-vous en 2017 avec vos recherches ? Alors, c'est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux. Oui, oui. Donc, en anesthésie, ça, c'est le plus connu. Mais petit à petit, le traitement de la douleur, la douleur chronique... Maintenant, dans les hôpitaux, on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, c'est pas la technique que les directeurs d'hôpitaux préfèrent. Puisque c'est moins rentable, ça prend du temps, il y a une communication avec le patient. Donc, c'est vrai qu'on fait plus de l'hypnose dans les centres privés que dans les hôpitaux. Mais, en tout cas, le crédit qu'a l'hypnose, il se gagne vraiment d'année en année. Et j'ai de plus en plus de collègues qui utilisent, en tout cas, qui nous envoient des patients, des médecins qui, effectivement, se rendent bien compte que c'est une technique médicale et psychologique de pointe. Alors, est-ce qu'il faut avoir, finalement, un bagage, justement, pour rentrer en auto-hypnose ? Est-ce que tout le monde peut le faire, comme vous l'avez très bien dit ? Est-ce qu'il faut avoir quand même une base ? Est-ce qu'il faut avoir un profil, finalement, j'ai envie de dire, pour pouvoir rentrer dans cet état d'hypnose ? Tout le monde peut rentrer en auto-hypnose. Tout le monde. Certains vont y rentrer plus facilement que d'autres. Donc, les gens qui ont une plus grande capacité de s'absorber en eux-mêmes auraient plus facile que les gens qui sont très contrôlés, très hyperactifs, et qui ont tout le temps besoin d'être occupés. Mais, justement, pour ce dernier profil, c'est d'autant plus important d'apprendre l'hypnose. Ils ont besoin d'avoir des moments où ils soufflent, où on laisse le cerveau respirer, penser à des choses auxquelles ils ne pensent pas d'habitude, et se percevoir de manière beaucoup plus globale pour être bien dans le cerveau. Ce qui est important, c'est vrai que je vais revenir sur une question qu'on avait posée là tout de suite, par rapport à cette hypnose de spectre, je m'excuse, on fait des rebonds, etc. La différence ici, avec cette hypnose thérapeutique, c'est que finalement, le patient vient en conscience. Il sait très bien qu'il va se faire hypnotiser. Il n'y a pas cet empris, cette manipulation. Il y a un total contrôle. Il faut quand même bien aussi se dire que cette hypnose-là n'est pas dangereuse, en tout cas. On ressort, de toute façon, indemne d'une séance d'hypnose. Vous le confirmez, je pense. Oui, bien sûr. On ressort même en meilleur état. Oui, oui. Donc, il y a effectivement, dans l'hypnose collaborative, comme on la pratique, d'abord, le sujet est conscient tout le temps. Donc, il a simplement ce qu'on appelle le développement d'une conscience parallèle. Donc, la conscience d'éveil habituelle, analytique, qui juge, qui critique, effectivement, rétréciste. C'est-à-dire qu'on essaie, justement, qu'elle soit plus là comme une observatrice, et qui ne juge pas, ou qui ne critique pas, mais qui observe l'expérience que le reste du cerveau expérimente. Donc, la conscience parallèle, plutôt subconsciente, voire inconsciente, va, effectivement, apporter toute une série de choses, plus on la laisse fonctionner librement. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir un apprentissage, surtout pour les personnes très contrôlées. Ça peut prendre quelques séances, parfois, pour, petit à petit, observer que son inconscient est capable de fonctionner, observer qu'on peut laisser aller une rêverie sur la recherche d'un problème, ou la recherche d'une solution. Donc, on peut trouver des causes à des problèmes, on peut trouver des solutions sans passer par la cause. Et donc, l'important, c'est, évidemment, de pouvoir laisser son cerveau et observer son cerveau fonctionner d'une autre manière. Et là, ça devient vraiment intéressant. Ce que nous, on conseille souvent, c'est de faire un atelier d'auto-hypnose, justement, en petit groupe, pour s'entraîner à modifier son état de conscience. L'avantage des ateliers, c'est qu'on fait, en général, quatre séances d'auto-hypnose. Et donc, la première, c'est un peu comme si on est au bord d'une piscine, on met l'orteil pour voir si elle n'est pas trop froide. Puis la deuxième, on va peut-être descendre dans la petite profondeur. Puis la troisième, on fait quelques brasses vers la grande profondeur. Et puis la quatrième, on découvre souvent quelque chose de plus profond. Et donc, en deux, trois heures, comme ça, on découvre l'état hypnotique. Donc, c'est un peu plus rapide grâce à ça. Et après, quand on fait une séance individuelle, on est déjà familiarisé avec l'état hypnotique. Et du coup, on gagne du temps, tout simplement. Alors, effectivement, on parle de l'historique, de l'hypnose, de comment ça fonctionne. Mais aussi, surtout, la question très importante. Quel genre de pathologie peut-on traiter avec, justement, cette technique ? Alors, en fait, l'hypnose peut intervenir dans le traitement d'énormément de pathologies. C'est vraiment très, très diversifié. Donc, pour avoir un fil conducteur, je donne en général l'exemple de... Bon, les gens viennent chez nous, soit parce qu'ils perdent le contrôle de leurs émotions. Et donc, ça peut être dans les troubles anxieux, c'est peut-être la clientèle la plus fréquente qui vient pour des insomnies, des troubles, des attaques de panique, des crises d'angoisse, des phobies, des états d'anxiété généralisée, enfin, tous, des états de stress post-traumatique. Ça, c'est une de nos grandes spécialités. Donc, perte de contrôle émotionnel, ça peut être sur le versant dépressif, ça peut être sur le versant de la colère ou du dégoût. Et puis, deuxième grande catégorie, ce sont les gens qui perdent le contrôle de leur pensée. Donc, les gens qui ont des obsessions, des idées fixes, des ruminations. Donc là, c'est aussi un domaine important. Perte de contrôle aussi du comportement, ça, c'est la troisième grande catégorie. Donc, par exemple, les gens qui sont dépendants d'une substance comme le tabac ou d'autres. On traite un tas de dépendances différentes. Ça peut être des dépendances à des comportements, au jeu, par exemple, ou à Internet. Les problèmes de dépendance à la nourriture, que ce soit les outre-mangeurs ou les boulimiques, c'est aussi un domaine très demandé et où on a de bons résultats. On fait d'ailleurs des ateliers d'auto-hypnose pour les gens qui ont des problèmes de boulimie ou d'excès de poids. Et puis, il y a aussi les pertes de contrôle du corps. Donc, les dysfonctionnements psychosomatiques, les gens qui font des crises d'asthme, qu'elles soient allergiques ou non. Donc, ça peut être la perte de contrôle du tube digestif. Donc, c'est le colon irritable, le colon spastique, les coliques, les gastrites qui se traitent difficilement par médicaments, etc. Les nœuds dans la gorge, dans l'estomac. Donc, il y a un tas de choses comme ça qui peuvent se traiter. Perte de contrôle du corps au niveau de la peau, les allergies, le psoriasis même. On a vraiment une grande palette d'activités au niveau psychosomatique. Ça peut être aussi neurologique, quand je parlais des migraines. Ça peut être les problèmes d'acouphènes, les problèmes de douleur, de perte de contrôle de la douleur chronique, etc. Donc, vous voyez que la palette est vraiment très large. On peut rajouter encore une catégorie qui est les pertes de contrôle des états de conscience. C'est-à-dire les gens qui, par exemple, n'arrivent plus à gérer leur énergie. Ils sont tout le temps dans une sorte d'état de fatigue qui ressemble un peu à une forme d'auto-hypnose. Ils sont toujours un peu entre deux, pas vraiment inconscients, pas vraiment endormis. Donc, il y a là, effectivement, des états qui peuvent ressembler à des états grippos et qu'on peut, effectivement, traiter aussi. Donc, comme vous voyez, c'est assez étonnant que beaucoup de gens, quand on leur parle d'hypnose, ils ont peur de perdre le contrôle. Et puis, en réalité, c'est justement parce qu'ils perdent le contrôle sur leur pensée, sur leur corps, sur leur comportement, qu'on peut les aider. Donc, l'hypnose permet, justement, de retrouver des contrôles indirects sur des choses sur lesquelles ils perdent le contrôle. Donc, c'est justement ça qu'on leur apprend. Ce n'est pas à perdre le contrôle, c'est à trouver de nouvelles formes de contrôle, mais qui ne fait pas appel à la volonté, parce que la volonté ne fonctionne pas dans ces pertes de contrôle-là. On leur apprend, donc, des méthodes de contrôle indirectes, notamment l'imagerie mentale, etc. D'accord. Est-ce que vous travaillez aussi avec des odeurs, justement, notamment ? Alors, on peut leur faire imaginer des odeurs, oui, mais nous ne travaillons pas avec des odeurs réelles, mais des odeurs imaginées, oui. D'accord. Donc, vraiment, le cerveau peut vraiment, on peut vraiment partir dans tous les sens. Encore une fois, avec quand même un certain engadrement, quand même, justement, ici, thérapeutique, parce que sinon, on peut partir vraiment très loin. Donc, le tout est quand même de pouvoir se recentrer. Et ce qui est très important, comme vous le dites, voilà, les personnes qui ont peur de perdre, finalement, les pédales, ce sont déjà des personnes qui, finalement, les perdent déjà un petit peu, quelque part. Exactement, oui. Exactement. Donc, on les... En fait, quelque part, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils font de l'auto-hypnose négative. Donc, la crise boulimique, c'est typiquement une auto-hypnose négative. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, se sent mal et a compris que s'il plonge sur son frigo et qu'il se remplit de nourriture, il va se couper de ses émotions. Et en fait, pour plonger dans le frigo et se mettre à manger des quantités énormes, il faut être dans un état modifié de conscience, dans une sorte d'obsession de se remplir. Et on peut dire que c'est typiquement une auto-hypnose profonde. En général, quand on essaie de les secouer, dire « mais arrête, arrête ! » Ils sont vraiment dans leur monde, ils sont dans leur auto-hypnose, complètement concentrés à manger de manière répétitive. Là, ils perdent le contrôle, ils n'arrivent plus à arrêter. Et donc, on peut dire que c'est une auto-hypnose négative profonde, comme les phobiques, par exemple, qui sont complètement hypnotisés par, imaginons, la peur de la foule. Les agoraphomes. Voilà, les agoraphomes, tout d'un coup, ou bien des espaces vides. Mais donc, ils sont focalisés sur, complètement hypnotisés par la situation. Et tout de suite, des pensées angoissantes surgissent dans cette hypnose, qui sont en fait des auto-suggestions négatives. Et ces auto-suggestions les angoissent, les paralysent ou les fait fuir la situation. Et donc, ils rentrent dans des auto-hypnoses négatives. Et comme ça, même les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, sont aussi des belles démonstrations que ce sont des auto-hypnoses négatives. Ils rentrent dans des rituels avec des pensées auto-suggestives qui leur fait faire 100 fois ou 10 fois ou 20 fois le même geste de vérification ou de lavage. Et ils rentrent vraiment dans des processus d'auto-hypnose pour mettre à distance une angoisse. Donc, on peut dire que ce genre d'auto-hypnoses négatives marchent dans un premier temps, puisque la boulimique ne ressent plus ses émotions ou ses pensées pénibles. L'obsessionnel compulsif aussi, il croit qu'il gère son angoisse, mais c'est vrai qu'il met à distance son angoisse dans cette auto-hypnose négative. Et puis après, le problème, c'est que ça a des conséquences négatives, autant pour la boulimique que pour l'angoissé que pour le phobique. Donc, ça marche dans un premier temps, mais c'est quand même un fonctionnement très coûteux. Et donc, on leur apprend à ces personnes à transformer cette auto-hypnose négative en auto-hypnose positive. Et ça, d'abord, on leur conseille d'apprendre ce que c'est que l'auto-hypnose positive en atelier, une auto-hypnose, et puis après, ils viennent en individuel, et là, on leur apprend à travailler sur leur propre cas pour transformer l'auto-hypnose négative en auto-hypnose positive, ou parfois, c'est simplement même sortir de l'auto-hypnose négative, donc sortir de l'auto-hypnose, et revenir à un état de conscience d'éveil, et retrouver un contrôle simplement en sortant, par exemple, de leur crise bulimique, ou de leur crise d'angoisse. Oui, parce que justement, voilà, le problème, c'est pas le... Comme vous l'avez très très bien expliqué, il n'est pas question ici, en thérapeutique, on va dire, pardon, excusez-moi, d'écarter le problème, c'est surtout, voilà, c'est pas dire, oh, ben, dans le fond, je vais faire une séance d'auto-hypnose chez vous, chez quelqu'un d'autre, chez un collègue, et finalement, dire, bah tiens, je vais mieux me sentir, mais mon problème est encore là. Non, non, c'est vraiment mettre le point sur ce qui ne va pas dans nos propres vies individuelles, et pouvoir mettre justement un nom dessus, savoir d'où il vient, de quelle origine il vient, et pouvoir, comme vous le dites... Alors, justement, est-ce que... Parce que là, je voudrais quand même... Dites-moi. Dites-moi. Donc, il y a des gens qui trouvent leur bonheur rien qu'en faisant des ateliers d'auto-hypnose pour apprendre à se sentir mieux, sans nécessairement rechercher la cause du problème, sans mettre le doigt, justement, sur un problème personnel. Et donc, ils pratiquent l'auto-hypnose, et chaque fois, ça leur permet d'avoir un peu des oasis de paix, de sérénité, de ressourcement, qui leur permet, justement, de mieux gérer les stress quotidiens ou leurs problèmes personnels. Et donc, ces personnes-là peuvent tout à fait se satisfaire de l'auto-hypnose positive, sans nécessairement rechercher la cause. En thérapie individuelle, on n'est pas non plus obligé de rechercher la cause, parce que, justement, Milton Erikson a mis au point toute une série de stratégies qui permettent de traiter un problème sans nécessairement trouver l'origine du problème. Et donc, contrairement à Freud, hein, parce que... Voilà. Exactement. Et puis, par contre, il y a un certain nombre de patients qui préfèrent d'abord rechercher la cause, et on respecte ça, puisque l'hypnose peut, effectivement, aider quelqu'un à mettre le doigt sur un problème inconscient ou sur une expérience négative du passé qui a pu être choquante, voire traumatique. Et, effectivement, un traumatisme du passé, on peut le réparer. C'est un mot spécial, mais l'idée, c'est faire de la restructuration cognitive d'un souvenir traumatique pour ne plus qu'il soit blessant, pour ne plus qu'il ait d'effets traumatiques sur le patient. Et alors, tous ces symptômes disparaissent, comme par enchantement. Ça, c'est le côté assez magique de l'hypnose quand on traite un traumatisme. C'est que le traumatisme ne fait plus d'effets négatifs dans le présent. Oui, donc, en fait, voilà, c'est pas l'effacer, c'est pas effacer le problème, mais en tout cas, le transcender, le transformer pour qu'il puisse, justement, devenir un peu plus viable, on va dire. Voilà. Voilà, complètement viable. Au point même d'arriver à retirer les aspects positifs, en fait, du traumatisme. Ça a l'air un peu fou comme ça, mais c'est effectivement le cas. On peut vraiment restructurer un vécu pour qu'après, ce soit plutôt des capacités positives qui en ressortent. On parle de résilience, Boris Cyrulnik en parle très, très bien. Et donc, le but, c'est justement que toutes les expériences pénibles et négatives du passé apportent de nouvelles ressources pour affronter la vie de façon, justement, plus solide. Voilà. Alors, justement, en conférence, vous nous disiez, il y a quelques années aussi, de ça, quand je vous ai vus, parce qu'il y a bien longtemps que je connais le docteur Eric Merleau. Et donc, je me souviens que vous aviez dit, au bout de 70 minutes, les personnes décrochent. J'espère que ce n'est pas le cas avec vous, les auditeurs. Pour certaines vidéos, je pense que quand un sujet intéresse, on peut écouter une personne pendant des heures. Mais voilà, c'est le cas ici. On va un petit peu arriver à la fin de cette vidéo. Alors, comment fonctionne le centre ? Qui peut-on contacter ? Parce que je sais que vous n'êtes pas seul. Vous avez aussi des collègues qui travaillent avec vous, c'est ça ? Voilà. Nous sommes effectivement 12 hypnothérapeutes. Chacun a des formations complémentaires en thérapie brève, Palo Alto, PNL, des choses comme ça. Et donc, ou thérapie systémique, ou comme une forme comportementale, mindfulness, bien sûr. Donc, on a plusieurs personnes qui font de la méditation, différentes formes d'ailleurs. Et donc, alors, ce qui est vraiment novateur, c'est qu'on a installé un système d'orientation, qui est gratuit d'ailleurs, où donc les personnes peuvent soit envoyer un mail, soit téléphoner. Et on a une assistante qui va effectivement répondre si d'abord l'hypnose peut les aider. Et puis, quel est le thérapeute le plus compétent pour les aider ? Puisqu'on s'est tous spécialisés dans différents domaines, puisqu'en fait, les domaines sont tellement variés et vastes, qu'il faut bien se spécialiser. Mais grâce à ça, quand quelqu'un consulte pour un problème, que ce soit un problème sexologique, par exemple, eh bien, il va avoir la bonne personne qui s'y connaît dans son domaine et qui est compétent et qui va pouvoir l'aider de manière plus ciblée. Donc voilà, ça, c'est le côté, je veux dire, orientation. Il y a effectivement ces ateliers d'auto-hypnose. Il y a un cycle pour la gestion du stress et des émotions. C'est 10 ateliers au cours de l'année. Il y en a un par mois. On peut commencer par le cinquième, si on veut. Il n'y a pas d'ordre chronologique à maintenir. Et puis, il y en a aussi pour les problèmes de poids et de boulimie. Il y en a qui sont aussi sur le même mode, 10 ateliers, un par mois. Et on a rajouté à ça, depuis 2-3 ans maintenant, une technique assez géniale qui est basée sur le régime paradoxal de Nardon, qu'on a appelé le régime plaisir. Ça, c'est un cycle de 3 ateliers. Et là, c'est vraiment l'optique, c'est retrouver une attitude harmonieuse avec l'alimentation pour mincir sans effort. Donc, le but, c'est de retrouver le plaisir de manger, d'être conscient du plaisir pour être conscient qu'à un moment donné, on n'a plus de plaisir à manger. Et donc, on mange en auto-hypnose positive, en réalité. Et on se rend compte, à un moment donné, qu'on n'a plus de plaisir à manger. Ça, ça s'appelle la satiété. Et la satiété, ça vient bien avant les sensations de rassasiement que beaucoup de personnes recherchent ou dont elles se rendent compte en mangeant. Et c'est souvent trop tard. Elles ont mangé trop et l'estomac est rassasié, effectivement. Mais on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin, en fait, de se concentrer sur le plaisir de manger. Et puis, une fois que le plaisir disparaît, on s'arrête de manger. Donc, on réapprend, en fait, un fonctionnement que les bébés connaissent très bien. Quand un bébé n'a plus faim, il crache la tétine. Et puis, c'est tout. Lui, il contrôle parfaitement son alimentation. Le bébé s'écoute plus. Oui, voilà. Et puis, alors, on a aussi un atelier pour arrêter de fumer. Donc, il y a une séance individuelle, puis cinq séances de groupe. Là, c'est un atelier fermé. On doit commencer par la première, faire les cinq séances. Il y a aussi un atelier d'épanouissance sexuelle. Enfin, deux, même. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Le sommeil aussi, je pense. Ah oui, très juste, bravo. C'est vraiment une bonne mémoire. Écoutez, de temps en temps, ça m'arrive. Effectivement, il y a un petit cycle énergie et sommeil. Donc, deux ateliers qui réapprennent à avoir les bonnes attitudes pour l'endormissement, pour le réendormissement, pour retrouver de l'énergie de la journée si on était fatigué de sa nuit. Donc, effectivement. Et puis, alors, il y a aussi les cours pour les professionnels. Donc, là, ça fait maintenant 25 ans que je forme des psychologues, des psychiatres, des médecins. En tout cas, des gens qui sont dans le domaine de la santé. C'est réservé à eux. Santé mentale ou santé physique. Et où nous les formons pour devenir un thérapeute individuel. D'accord. Écoutez, c'est très complet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter éventuellement ? Vous avez, je pense, un site internet. Oui, tout à fait. Donc, c'est nouvelhypnose.com, nouvelhypnose en attaché ou .be. Je crois que, oui, l'adresse internet, enfin, l'adresse mail, c'est accueil ou info. On la mettra. Nouvellhypnose.com, voilà. Et puis, il y a un numéro de téléphone, le 02-538-3810. Et en général, on est contactable de 20h45 à 16h. Et puis, voilà. Alors, il y a beaucoup de Français, de Canadiens qui nous regardent. Est-ce qu'on peut traiter une hypnose à distance, éventuellement par téléphone ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Ou vous préférez quand même le contact physique, finalement ? Si, si. Donc, on a effectivement une psychologue qui travaille par Skype et qui peut justement faire des consultations par Skype. Donc, ça, c'est possible. Ceux qui ne peuvent pas venir aux ateliers peuvent commander des audios par oui-transfert ou par CD. Donc, ils peuvent effectivement obtenir des séances d'auto-hypnose sur des sujets particuliers. On a toute une liste. Alors, on peut avoir soit deux séances qui ont été sélectionnées par atelier sur les quatre. Mais il y a même moyen d'avoir les quatre séances. C'est très ciblé. C'est très ciblé. Oui. OK. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour tourner cette superbe interview. J'espère, voilà, en tout cas une bonne coordination dans cette... Je trouve vraiment honorable, disons, on va dire, aptitude à pouvoir aider les gens d'une autre manière, de manière plus douce. Voilà, j'espère que, chers auditeurs, vous aurez apprécié cette vidéo comme j'ai eu le plaisir à la tourner. Je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à écrire éventuellement au docteur Eric Merlot. Et si vous avez des questions, à les poser, en tout cas. Merci beaucoup. À tout bientôt et pour une autre vidéo. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501